Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Dell Latitude E5540. Pour commencer, on va retourner le PC. On va retirer la batterie. Ici, on fait apparaître les deux boutons rouges comme ceci et on déclipse vers le bas. Ensuite, nous allons dévisser ici les deux vis qui maintiennent le clavier. Pour continuer, on va retirer les vis présents sur le capot arrière. Ensuite, on va retirer les deux vis qui se trouvent sur les montants. Ensuite, on va retirer le panneau arrière. On peut prendre notre outil fin et déclipser tout doucement sans forcer. Comme ceci, on peut retirer le panneau arrière. Notre panneau arrière nous découvre ici la carte Wifi, ici le disque dur, le système d'enfroidissement, la pile du BIOS, ici les portes barrettes mémoires. On va dévisser la vis qui se trouve ici pour pouvoir dégager notre lecteur CD. Ensuite, on va retirer le disque dur. On peut dégager le disque dur. Ensuite, on va retirer toutes les vis du panneau arrière. Une fois toutes les vis du panneau arrière déconnectées, On va retirer notre carte Wifi. Bien s'assurer que la couleur des câbles est matérialisée. Ensuite, on va retourner le PC. A l'aide d'un outil en métal ou en plastique, on va déclipser le pourtour du clavier. Je mettrai un lien dans la vidéo pour télécharger les outils de démontage. On va retirer la partie supérieure. On va retirer les vis du clavier. Une fois les vis retirées, on va déclipser le clavier. On ne tire pas vers soi parce qu'il y a une nappe qui maintient le clavier ici. Pour retirer la nappe, il suffira de soulever le connecteur. Ensuite, on peut tirer la nappe délicatement sans forcer. Ensuite, on va procéder à déconnecter tout ce qui est déconnectable. Même principe, on soulève et on tire la nappe. Ici, on a une connectique pour enlever les vis. On va retirer la vis ici. Ensuite, on va retirer la nappe. On va déconnecter la nappe du bouton de démarrage. Ici, on va retirer la nappe du bouton de démarrage. On va retirer la nappe du bouton de démarrage. On va retirer la nappe ou la déclipser ici. C'est exactement pareil. Ensuite, on va déconnecter le tricpad pour qu'on y est. Ensuite, on a les deux vis des charnières. On va retirer la nappe du bouton de démarrage. On va retirer la nappe du bouton de démarrage. Ensuite, on voit les vis de la charnière mais on ne va pas tout de suite la défaire. Sinon, vu que les nappes sont prises dedans, on risque de faire des dégâts. Une fois toutes les vis du panneau supérieur retiré, on va déclipser notre plasturgie. Il suffit de se mettre entre les deux parties plastiques et d'écarter sans forcer. Si vous avez oublié une vis, vous risquez d'abîmer votre PC. Nous voilà sur la carte mère. Ici, on a encore la connectique qui a l'air d'être les voyants de façade. On défait la connectique. Ensuite, on peut défaire notre LCD. Là, il y a les charnières. Ici, vous avez le câble Wifi. Pour démonter, il suffira de retirer les deux vis sur le côté. Vous pourrez sortir les charnières. Nous, on va aller jusqu'à la carte mère. On retire la vis ici. Vous avez une vis ici. Elles sont matérialisées par un triangle blanc. Comme ceci, on déclipse parce que vous avez les cartes qui sont clipsées les unes dans les autres. On soulève doucement sans forcer. Donc là, on va quand même dégager notre ventilateur. Ici, on va déconnecter le ventilateur. Ne jamais tirer sur le fil. Comme ceci, on va retirer la nappe. Ce sera plus simple. On va pouvoir dégager à moins qu'il y ait une vis cachée sous la nappe. On va la retirer. Comme ça, on peut déjà dégager notre ventilateur. Là, on lève délicatement. Là, j'ai encore le câble d'alimentation qui est pris. On va dégager le câble. Pour ce faire, il suffit de retirer ici la plaque. Ensuite, on va chercher le connecteur de charge. Pour l'enlever, on est obligé d'enlever la charnière qui maintient le connecteur de charge. On récupère le connecteur. Il y a la pile de BIOS qui est collée. Donc soit on la débranche, soit on la décolle. Et là, notre carte mère va comme ceci. Ici, on a le haut-parleur. Pareil. On défait. Et donc, nous voici sur la carte mère. Ici, nous avons le processeur et la carte USB. Voilà pour ce qui est du démontage. Pour le remontage, il suffira de procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada